Lors de la récente conférence des investisseurs sur le rapport financier annuel 2023 de BYD, le président de BYD, Wang Xuanzhu, a fait une annonce significative. BYD prévoit de lancer sa cinquième génération de technologie hybride DMI en mai 2024. Cette technologie de pointe vise à réduire la consommation de carburant à 2,9 litres pour 100 km tout en offrant une impressionnante autonomie de 2000 km avec un plein de carburant et de batterie. BYD lancera progressivement des modèles équipés de la technologie DMI de cinquième génération en mai, en fonction de la demande du marché. Depuis le début de l'année, BYD a intensifié sa concurrence sur le marché avec les principaux concurrents, y compris les voitures à combustion et les marques en coentreprise, en introduisant une série de modèles édition Glory et en lançant des guerres de prix. Wang Xuanzhu prévoit que les ventes des modèles édition Glory de BYD dépasseront les 300 000 unités en mars, ce qui augmentera la part de marché de BYD sur le marché des véhicules particuliers à 16% et sa part de marché sur le marché des véhicules à énergie nouvelle à 35%. Bien que la Kinplu ait rencontré des goulots de production, l'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de production dans les mois à venir. BYD prévoit que ses ventes annuelles augmenteront de plus de 20% par rapport à 2023 d'ici 2024. Jelly Auto, une autre marque chinoise de premier plan, a récemment annoncé le lancement de son nouveau système hybride électrique Sky Thunder cette année. Ce système devrait atteindre une autonomie maximale de plus de 2000 km avec un plein de carburant et de batterie, ouvrant ainsi la voie à une consommation de carburant de moins de 2 litres pour 100 km. La plateforme hybride Sky Thunder de Jelly, introduite en 2021, comprend un moteur à haute efficacité thermique de 43,32%, une boîte de vitesse DHT Pro à trois rapports et le système FOTA Full Domain Power Train, entre autres technologies hybrides de base. Le prochain système hybride de nouvelle génération bénéficiera du dernier moteur avec une efficacité thermique dépassant 46%, améliorant ainsi encore son efficacité. En 2023, BYD a vendu 3,02 millions de véhicules, aidant les constructeurs automobiles chinois à reprendre le titre de champion des ventes sur le marché automobile chinois après 39 ans. En Chine, une voiture sur trois vendues est fabriquée par BYD et la part de BYD sur le marché des véhicules électriques hybrides rechargeables atteint la moitié. À l'échelle mondiale, BYD a une fois de plus décroché la première place des ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle avec ses ventes annuelles de 3,02 millions d'unités. Au quatrième trimestre de 2023, les ventes de véhicules électriques purs de BYD ont dépassé celles de Tesla, ce qui en fait le champion mondial des ventes de véhicules électriques. De plus, les ventes annuelles de BYD ont dépassé celles du groupe Suzuki, se classant neuvième dans les ventes automobiles mondiales. Cela fait de BYD la première et la seule marque chinoise à entrer dans les dix premières places des ventes automobiles mondiales dans les 70 ans d'histoire de l'industrie automobile chinoise. Notamment, BYD est le seul constructeur automobile parmi les dix premières places des ventes automobiles mondiales à voir sa part de marché augmenter continuellement. Il est clair que l'approche proactive de BYD découle de sa forte confiance, largement alimentée par la réputation de « champion toute catégorie BYD ». En 2023, plusieurs modèles vedettes de BYD ont remporté le titre de champion des ventes dans leurs segments respectifs, notamment sur le marché des voitures familiales grand public avec des modèles tels que la Yuan Plus, la Sonne Plus et la famille Qin. BYD a non seulement remporté un succès remarquable sur le marché chinois, mais a également démontré des performances impressionnantes sur les marchés étrangers. En 2023, le volume d'exportation annuel de BYD a augmenté de 334% en glissement annuel, ce qui en fait la société automobile à la croissance la plus rapide parmi les dix premières marques mondiales en termes de vente à l'exportation. Les ventes exceptionnelles reflètent souvent la force d'une entreprise automobile sous plusieurs dimensions. La technologie de pointe est l'un des facteurs cruciaux qui ont permis à BYD de devenir le champion des ventes mondiales. Actuellement, BYD a établi 11 instituts de recherche, disposant d'un large bassin de talents technologiques de plus de 90 000 ingénieurs. L'investissement cumulé en recherche et développement dépasse le billion, le nombre de brevets demandés dépassant les 48 000. En 2023 seulement, BYD a introduit plusieurs technologies disruptives telles que EasySquare, Cloud Carriage et DMO, avec plus de 6 700 brevets demandés, soit une moyenne de 27 demandes de brevets par jour ouvrables. Au début de 2024, BYD a continué à dévoiler une nouvelle stratégie pour le développement intelligent des véhicules à énergie nouvelle l'intelligence de véhicules entiers. La stratégie précédemment mise en œuvre par BYD, pétrole-électricité au même prix, est la stratégie actuelle, l'électricité moins chère que le pétrole, combinée à sa maîtrise de la tarification des produits, de la chaîne industrielle et des excellentes capacités de maîtrise des coûts résultant des économies d'échelle, sont des facteurs cruciaux contribuant au succès de BYD. En tirant parti des avantages de l'intégration verticale, les capacités de maîtrise des coûts de BYD dépassent même celles de Tesla. De plus, la vision stratégique à long terme de BYD est un autre facteur crucial propulsant sa position de champion des ventes. Avec l'augmentation des ventes, la réputation internationale de BYD a également augmenté. Dans la liste des 10 premiers de l'industrie de l'automobile 2023, le classement de BYD a grimpé de 2 places pour atteindre la 6e place. Dans la liste Fortune Global 500 2023, le classement de BYD a grimpé de 224 places pour atteindre la 212e place. Et dans la liste Brand Z Global Top 500 2023, le classement de BYD a grimpé de 147 places pour atteindre la 199e place. Avec le soutien de son statut de champion des ventes mondiales et de l'augmentation constante de la valeur de sa marque, l'air électricité moins cher que le pétrole de BYD, lancé en début d'année, est empreinte d'une forte confiance. L'introduction de modèles tels que la Kinplu Edition Glory, la Destroyer 05 Edition Glory, la Antang Edition Glory, la Dolphin Edition Glory, la Somme Plus Edition Glory, la SIL DMI Edition Glory et la Somme Pro DMI Edition Glory accélérera sans aucun doute la transition du rôle sur le marché entre les voitures à combustion domestique et en co-entreprise. En plus des stratégies pour le marché chinois, BYD prévoit également de devenir la première marque de véhicules à énergie nouvelle à apparaître à l'euro 2024, ainsi que la première marque automobile chinoise a coopéré avec l'euro. Aujourd'hui, les véhicules à énergie nouvelle de BYD sont présents dans 78 pays et régions dans le monde et continueront d'élargir la carte des marchés étrangers à l'avenir, contribuant à la transformation de l'industrie automobile mondiale du pétrole à l'électricité et à la mondialisation des marques automobiles chinoises. Récemment, plusieurs médias automobiles allemands bien connus, dont DW Deutchwell, ont porté leur attention sur le véhicule à énergie nouvelle de Chine, la BYD à taux 3, lui donnant de hautes louanges. Oui, c'est BYD, qui est bien connu en Chine et maintenant également célèbre en Europe. Même le gouvernement autrichien a commencé à envisager l'achat de voitures chinoises, démontrant que les véhicules à énergie nouvelle chinois ont non seulement brillé sur le plan national mais ont également obtenu une reconnaissance généralisée sur la scène internationale. La montée en flèche des ventes à l'étranger des véhicules à énergie nouvelle chinois est devenue une force indéniable sur le marché international. Dans son rapport pour le premier semestre 2023, l'Agence internationale de l'énergie a souligné que les fabricants chinois contrôlaient déjà les deux tiers du marché des batteries pour véhicules électriques. Cela signifie que la Chine est déjà très en avance dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle mondiale, avec des ventes de véhicules électriques représentant 60% du marché mondial. En tant que leader de cette révolution verte, BYD naît depuis longtemps plus satisfait de vendre des voitures uniquement en Europe. Leur objectif est de créer des véhicules à énergie nouvelle qui appartiennent à la Chine et au monde entier sur le sol européen. Par conséquent, en Hongrie, une nouvelle base de production de voitures de tourisme à énergie nouvelle BYD est prête à démarrer. En mai 2021, BYD a officiellement annoncé son plan « voiture de tourisme » à l'étranger. Le premier lot de produits entrant sur le marché européen comprend « Tango V » et « ETP3 ». À la fin de la même année, BYD a livré 1500 véhicules Tango V en Norvège, se vendant rapidement sur le marché. En juillet 2022, BYD est officiellement entré sur le marché japonais des voitures de tourisme avec trois véhicules électriques purs, Dolphin, Sileato 3, défiant directement le siège de la première marque mondiale de voitures, Toyota, et prévoit de les lancer successivement en 2023. En octobre de la même année, BYD a brillé au salon de l'automobile de Paris, présentant trois modèles électriques, Tang, Han et Yuan Plus, et a annoncé le début des livraisons de produits dans plusieurs pays européens, dont la Norvège, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Peu de temps après, BYD a également signé un accord de coopération important avec la société allemande de location de voitures Sixte, convenant de fournir 100 000 voitures au cours des six prochaines années. De plus, BYD est entré avec succès sur le marché latino-américain. L'investisseur américain Nick Cox a révélé que la part de marché de BYD sur le marché des véhicules électriques du Costa Rica est d'environ 50%, se classe en premier. En octobre 2022, BYD a également conclu un accord de coopération stratégique avec la Banque Santander, leader de l'industrie brésilienne du financement automobile. Actuellement, BYD a établi neuf magasins au Brésil, avec des plans pour augmenter à 100 d'ici la fin de 2023. La configuration mondiale de BYD démontre non seulement sa forte force technique et son influence de marque, mais établit également un nouveau jalon pour la mondialisation de l'industrie automobile chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...